Je me présente et je présente quand même Gladys, parce qu'on est toujours les premières à se présenter dans cette introduction. C'est un peu normal, on anime cette soirée. Je suis Isabelle Dahan, je suis fondatrice de monimmeuble.com, le magazine que vous connaissez bien, qui informe les copropriétaires, les professionnels de l'immobilier sur toute l'actualité au quotidien, et qui apporte aussi de nombreuses solutions pour les immeubles et les copropriétaires. Et le chauffage est un vrai sujet en copropriété, donc on a voulu faire un rendez-vous spécial chauffage ce soir. Pour m'accompagner, Gladys Lecomte. Gladys est chargée de marketing et de communication également pour mon immeuble. Elle m'accompagne depuis plusieurs années et elle s'occupe de la relation client, du suivi des partenariats. Elle fait beaucoup de choses avec moi et voilà, elle veut bien jouer le rôle de modératrice et d'animatrice avec moi ce soir. Alors, ensuite, justement, Corinne a disparu. Justement, on allait parler de Corinne. Ah ben voilà, elle est revenue. Elle fait son petit effet. Donc, Corinne Blanc, directrice d'Alto, est avec nous. Alors, Corinne, donc je vais la présenter si ça marche mon truc. Oui, ça marche. Voilà. Alors, donc la société Alto, c'est une société partenaire de mon immeuble qui accompagne les syndics de copropriété, mais pas seulement, aussi les bailleurs sociaux, les collectivités locales, les gestionnaires de patrimoine immobilier dans leur projet de rénovation énergétique. On verra que la société Alto propose des solutions très complètes et simples à mettre en application pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Donc ici, on a clairement choisi de vous parler de chauffage, mais de solutions qui vont vous permettre d'améliorer la performance énergétique, de réduire la consommation d'énergie, de réduire la facture de chauffage. Enfin, c'est un petit peu l'axe quand même. Voilà ce qu'on essaie de faire pour les copropriétés. Donc, voilà. Et surtout, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est le confort des occupants, des copropriétaires. C'est-à-dire que si on améliore, c'est pour faire baisser la facture, mais augmenter le confort. Ça marche toujours dans ce sens-là et pas l'inverse. Alors, nous avons Stéphane Giacomoni, qui est directeur associé de Multimat. Alors, Stéphane est aussi un partenaire de mon immeuble et c'est une société qui est spécialiste du comptage d'eau et de chauffage, je précise. Donc, ça, c'est très important en copropriété parce qu'on peut mesurer sa consommation. On peut optimiser aussi son usage et avoir une facture qui reflète exactement sa consommation au réel. Donc, ça, c'est quelque chose qui apporte un plus pour les copropriétés. Et puis, il y a aussi un encadrement des textes de loi, des obligations. Donc, on verra ça avec Stéphane. Voilà, c'est quelque chose qui est soutenu et encouragé par nos gouvernements. Donc, on est content que ça soit favorable aux copropriétés. Ensuite, nous avons Giovanni Monti, qui est aussi partenaire de mon immeuble. Alors, moi, je suis très contente parce que, bon, parler de chauffage sans avoir un expert chauffagiste avec nous, ce n'était pas possible. Donc, je suis très contente qu'on ait un professionnel du chauffage. Alors, professionnel du chauffage, ça veut dire aussi professionnel de la climatisation, de la ventilation. Ça va ensemble. Donc, c'est une société aussi qui s'adresse aux institutions, aux syndics, qui a été créée en 1964. Donc, une belle entreprise qui, par ailleurs, a développé ses activités et qui s'occupe d'installation, de maintenance, d'entretien dans le cadre des contrats annuels. Voilà, que vous connaissez bien pour vos chaufferies en copropriété. On verra ça tout à l'heure dans le détail. Ensuite, nous avons Jean-Baptiste Quelques-G. Alors, ça, c'est, voilà, Société Efficap Énergie. Donc, une société aussi partenaire de mon immeuble qui apporte des solutions à court terme sans investissement lourd et important. Et ça permet donc d'adapter le chauffage central collectif existant pour, voilà, pour avoir peut-être une consommation aussi au plus juste. Et puis, c'est intéressant parce que là, on va allier l'expertise dans le chauffage avec les nouvelles technologies. On verra un petit peu que c'est une approche différente de ce qu'on connaît aujourd'hui et qui permet, voilà, d'avoir de très bons résultats également. Donc, on verra ça ensemble. Voilà, donc après, vous aurez le droit de parler. C'est juste que c'est l'intro. Je vais le voir tout de suite. Voilà. Alors, donc, j'ai fait beaucoup d'articles sur le chauffage ces derniers temps. Alors, d'une part, parce que c'est un sujet qui est d'autant plus d'actualité du fait de l'augmentation du coût de l'énergie, des matières premières et donc, ça devient vraiment un sujet récurrent. Et voilà, on se préoccupe de savoir quel chauffage est le plus intéressant aujourd'hui, celui qui va nous permettre de réaliser les meilleures économies, celui qui sera peut-être le plus facile à maintenir. Est-ce qu'il faut changer de chaudière ? Est-ce qu'on peut garder sa chaudière ? Donc ça, c'est des sujets qu'on traite un petit peu tout le temps, mais d'autant plus en ce moment. Et donc, vous allez voir, donc Gladys va vous mettre aussi dans le chat tous les liens vers les derniers articles qu'on a traités. Et notamment, il y a aussi des sujets qu'on a traités avec nos partenaires de ce soir en tant qu'experts. Donc, vous retrouverez aussi des informations qui émanent de nos partenaires. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur le fait que les charges de chauffage est le premier poste de dépense en copropriété. Ça, vous le savez tous. Et que c'est là, bien sûr, qu'on a une marge de manœuvre aussi pour réaliser des économies. C'est là où ça coûte le plus cher qu'on peut certainement réaliser des économies. Donc, c'est aussi compliqué parce que le chauffage collectif en copropriété, c'est de ça qu'on va parler ce soir, bien sûr. C'est un chauffage qui peut avoir différentes sources d'énergie. C'est aussi des équipements qui peuvent être tout à fait différents. Donc, voilà, chaque copropriété n'aura pas le même équipement et la même source d'énergie. Ça, vous le savez aussi, mais bon, ça a des incidences importantes. On le verra par la suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, la répartition des coûts de chauffage n'était pas forcément équitable en copropriété puisqu'on est basé sur des tantièmes. Et donc, on est basé sur la surface du logement, mais pas forcément sur l'usage et la consommation, ce qui n'est pas forcément très juste en soi. Donc, on a réfléchi à une stratégie qui serait peut-être plus équitable pour tout le monde. Et c'est de là qu'est venue l'individuation des frais de chauffage qui existait déjà pour l'eau, mais un peu moins pour le chauffage et qui permet donc d'avoir une répartition des dépenses au réel. Voilà, ça, on va en parler aussi ce soir parce que c'est devenu obligatoire dans la mesure où ça peut s'installer. Et bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de contraintes particulières ou d'empêchements particuliers. Bonjour à tous. Isabelle a bien présenté ce qu'on faisait. Donc, on est Alto. On fait partie d'un groupe qui est spécialisé dans le financement de l'efficacité énergétique. Et nous, on adresse particulièrement justement tout ce qu'on a appelé les bâtiments collectifs. Donc, en partie, les copropriétés. Et avec une vision de la rénovation énergétique qui est de commencer par des solutions simples et concrètes. Ce sont des travaux, mais des travaux simples. Et essentiellement, au niveau du chauffage, c'est de l'optimisation de chauffage par du calorifugage, de l'isolation de points singuliers en chaufferie, l'isolation de planchers bas ou de comptes perdus. Et ces opérations plutôt simples et fortement financées par le dispositif des C2E, bien mises en œuvre, avec régularité, avec une bonne pédagogie auprès des syndics et des conseils syndicaux, permet vraiment de faire un premier pas dans le sens de la diminution des charges de chauffage. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et effectivement, ça passe par beaucoup de pédagogie et une maîtrise quand même technique, même si c'est simple. Il faut le faire bien jusqu'au bout. En particulier, dès qu'on parle d'isolation, il faut faire toutes les zones qui peuvent être isolées, pas simplement les plus faciles. Il faut choisir les bons produits. Il faut mettre sur le terrain des sociétés formées avec une bonne coordination. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire modestement. Et ça permet de faire une partie du job. Je pense qu'on va pouvoir apporter des compléments importants. Et effectivement, il y a un vrai besoin autour du chauffage collectif. Et les événements récents sur l'augmentation forte du prix de chauffage, mais aussi sur… Il y a une épée de Damoclès qui commence à peser sur la tête des bailleurs. C'est l'interdiction de location des passoires thermiques. C'est un vrai élément déclencheur, un mouvement qui avait quand même du mal à prendre dans le monde de la copropriété. Donc, ce ne sont pas que des bonnes nouvelles, mais ces « contraintes » ou fortes augmentations de certains coûts doivent nous aider tous, professionnels, à accélérer un petit peu le mouvement. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et ce que nous aide à faire, monima.com, avec son excellent travail de pédagogie et de communication sur ces sujets parfois un peu techniques. Je pense que vous m'aidez beaucoup en tant qu'experts tous parce que c'est vraiment un domaine qui peut être pointu et technique. Ça espère qu'on a ce soir. On évoque différents sujets. Donc, il y a la chaufferie en soi. Il y a les tuyaux aussi qui arrivent chez vous et avec la déperdition qu'on peut avoir de la chaleur. Il y a les radiateurs que vous allez avoir chez vous et la façon dont vous allez le chauffer et peut-être aussi l'usage que vous allez faire du chauffage chez vous. Et il va y avoir aussi combien ça coûte et comment on peut faire pour réguler ça au mieux. Parce qu'effectivement, le mieux, c'est de ne pas consommer et de ne pas gaspiller de l'énergie et après devoir payer tout ça alors que finalement, on ne voit pas la différence. On n'a pas plus de confort pour autant, donc on ne voit pas la différence. Alors, je vais demander à Giovanni Monti, qui est le spécialiste de l'installation et de la maintenance des chauffages ce soir avec nous, de se présenter aussi. Je dirige l'entreprise Fulgoni. Nous sommes basés en région parisienne, à Clichy, sur Seine. Cette entreprise, comme elle a dit Isabelle, elle existe depuis 1964. Elle est familiale. On ne dépend pas d'un grand groupe. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir auprès de nous des gens qualifiés pour être au cœur de l'efficacité énergétique. Alors, on est un peu plus d'une cinquantaine. On couvre à peu près en maintenance près de 1300 immeubles en région parisienne, ce qui représente à peu près 85 % de syndic. Le reste étant du tertiaire. Donc, voilà. L'idée, c'est d'apporter notre expertise, notre engagement, notre innovation aussi. On en parlera peut-être un peu plus tard pour essayer de gérer au mieux les coûts énergétiques des copropriétés. Oui, je pense qu'il y aura beaucoup de questions par la suite. Tout à fait. Il faut se préparer aux questions. Merci, merci Giovanni. Alors, ensuite, on va prendre Stéphane. Allez, ça fait un peu qu'elle est l'hidoscope, cette histoire. Donc, moi, je suis Stéphane Nacomodi. Je suis l'un des associés de la société Multimat de comptage. Donc, moi, je m'occupe principalement des partenaires avec les différents syndics, qui sont nos clients. Et donc, nous, notre entreprise, comme son nom l'indique, on s'occupe du comptage, sur les copropriétés. Donc, tout ce qui va concerner la facturation et la répartition des charges. Alors, par le biais des appareils qu'on installe. Donc, quand je dis appareil, ça va être en effet pour le chauffage, les répartiteurs de frais ou les compteurs de chauffage. Également, on fait ça pour l'eau. Et donc, nous, on va s'occuper de tous répartir correctement les charges. Donc, nous, on essaie d'aider au mieux les copropriétés à répartir leurs charges de façon plus juste. Alors, les différentes technologies, on en parlera. Et donc, en effet, on est un des maillons, parce qu'en effet, il y a plein de maillons dans cette grande… Ah oui, ça coupe un petit peu. Un petit peu, il y a un petit peu de… Mais bon, ça va. Donc, nous, on est un des maillons de cette chaîne. Alors, nous, on s'occupe de la répartition des charges, donc de chauffage et aussi d'eau par l'installation d'appareils. Donc, ils sont les répartiteurs ou les compteurs d'eau, comme je disais. Donc, principalement sur les copropriétés. Donc, ils sont nos clients. Alors, j'ai vu une réaction sur le nom. Donc, j'ai appelé ça les clients. Donc, de toute façon, c'est une relation entre les parties, toujours entre le syndic, la copropriété et puis nous. Donc, ça circule. Donc, le client, ça reste en effet final facturé, la copropriété, mais qui est représenté par son syndic client. Donc, on navigue entre tout ça. Donc, voilà. Christian, qu'il soit rassuré. Si toutefois, un jour, il fait partie de nos clients, il sera considéré comme client. Comme on considère notre syndic de quartier, c'est notre client aussi. Donc, voilà. C'est juste pour un petit clin d'œil pour justifier cette terminologie client. Donc, voilà. Donc, on s'occupe de l'installation, la maintenance de ces appareils-là et on essaie de donner des chiffres au plus juste. Donc, on est un des maillons de cette chaîne qui concerne le chauffage. Jean-Baptiste Quelque-G. Alors, voilà. Du coup, présentation. Bonsoir. Je suis Jean-Baptiste Quelque-G. En fait, je suis président du conseil syndical d'un gros immeuble qui a plus de 500 appartements, qui est situé dans Paris, le 14e, et qui s'appelle le Méridien de Paris. Et j'ai été le premier immeuble équipé en 2017 des solutions Efficap Energy. Voilà. Nous avons eu le prix de l'APC, le trophée Coach Co-Pro en avril 2019. Et je m'étais engagé à aider les copropriétés qui voulaient s'engager sur la même voie que nous à le faire. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous donnons aux copropriétés, aux exploitants, chauffagistes, la capacité en fait de maîtriser leur confort thermique. En gros, c'est un petit peu comme dans une maison. Pour maîtriser son chauffage, il faut pouvoir déjà connaître la température de la pièce. Mais quand il y a 500 appartements, comment fait-on ? Voilà. Donc, on apporte une solution pour donner la température du bâtiment par circuit de régulation. On a un circuit nord, un circuit sud. Donc, on connaît les températures des appartements du nord et du sud. Voilà. Et puis après, il faut pouvoir réduire les écarts entre les appartements. Il y en a qui sont trop chauffés, d'autres pas assez chauffés. Vous connaissez tous la chanson. Et donc, quand on arrive, la plupart du temps, le chauffage dans une copropriété, c'est un sujet brûlant et qui coûte cher. Et l'objectif, c'est qu'une fois équipé des solutions Efficap, le sujet n'est plus brûlant et il coûte moins cher. Voilà. Je suis en fait le responsable du club des utilisateurs. C'est-à-dire que Efficap, en gros, installe une copro par mois depuis plusieurs années. Et nous formons un club entre les copropriétaires, les chauffagistes et les syndics qui tournent autour de cette catégorie. Il y a même la CPCU qui fait partie du club également, parce que c'était le premier partenaire historique. Et nous essayons de partager, d'échanger sur nos meilleures pratiques ensemble pour que nos solutions s'adaptent au fur et à mesure à un meilleur confort pour moins cher avec les bonnes idées de tout le monde. Voilà. Donc, on n'est pas complètement dans le digital. Et moi, mon rôle, c'est d'aider les copros, d'aller dans les assemblées générales, de rencontrer les membres de conseils syndicales, les syndics, pour expliquer simplement qu'on peut faire déjà beaucoup de choses, que ce soit dans le cadre de travaux de rénovation énergétique ou en dehors, pour faire des économies de chauffage et être mieux chauffé. D'accord. Alors, Jean-Baptiste, on va s'arrêter là pour l'instant. Alors, je vous préviens qu'il y a déjà des questions. Je savais que ça allait arriver. On va déjà quand même, avant de répondre précisément aux uns et aux autres. Alors, si vous voulez répondre à des questions et réponses tout de suite, vous avez envie de, vous savez y répondre, il n'y a pas de problème. Mais bon, sinon, ne vous inquiétez pas, on va faire ça tranquillement. Alors, moi, j'aimerais bien peut-être qu'on commence un petit peu dès le départ, parce que pour moi, c'est quand même le point de départ. C'est la chaufferie. C'est là quand même que se passe beaucoup de choses au départ. Donc, je voudrais voir avec Giovanni un petit peu, peut-être mettre quelques slides gladistes pour démarrer, pour expliquer quand même un petit peu ce qu'on trouve dans les chaufferies en sous-sol la plupart du temps, comme type d'équipement, les énergies qui sont peut-être les plus répandues en copropriété. Parce qu'on nous pose pas mal de questions. On nous pose des questions sur les pompes à chaleur. Est-ce qu'on peut installer un système de chauffage de pompe à chaleur dans ma résidence de 95 l'eau ? Tout à l'heure, j'avais aussi une autre question, je ne sais plus où elle est passée, elle a disparu, où on nous demandait… Ah, c'est passé où ? Ah, je ne le vois plus, je ne sais pas. Bref, ça a disparu. Ah, si on peut mettre de l'individualisation des frais de chauffage avec une installation au fuel, etc. Donc, vous voyez, il y a des énergies qui sont là, il y a des solutions et des systèmes qui sont là. Mais est-ce que finalement, tout s'adapte à n'importe quelle énergie, tout s'adapte à n'importe quel type d'équipement ? Et là, le mieux placé à mon avis déjà pour démarrer, c'est Giovanni parce que lui, avec ses équipes, ses techniciens, il est confronté à ça tous les jours et il voit ce qui se passe dans les choufferies. Alors, allez, on y va, on a nos petites slides. Alors ça, bon, voilà. Alors ça, c'est vraiment important. Ça, c'est ce que la plupart des copropriétaires ne voient jamais. En fait, la chaufferie, elle va avoir plusieurs dénominations, mais en tout cas, c'est le point central de production de chaleur et qui va alimenter différents circuits, différents circuits de chauffage, chauffage par radiateur, chauffage au sol et ça va également alimenter une production d'eau chaude. C'est vraiment la partie centrale, c'est-à-dire que de là va partir, on va se servir de l'énergie primaire qui va être donc soit le gaz, soit le fuel. Bon, le fuel tente à disparaître sur Paris, en tout cas. Soit on est rapporté à un réseau de chaleur, notamment, on parlait tout à l'heure, on évoquait la CPCU, donc c'est Paris intramuros essentiellement pour la CPCU, mais d'autres villes ont un réseau de chaleur également. Là, on parlera plus de chaudières, mais d'échangeurs. Bon, voilà, après, c'est des terminologies différentes. C'est pour les… En fait, l'énergie la principale utilisée en région parisienne, ce sont ces trois-là, fuel, gaz et réseau de chaleur. L'électricité, bien évidemment, puisque l'État français prône à outrance l'électricité. Alors, il faut déjà que le bâtiment soit extrêmement isolé et qu'on ait des convecteurs électriques dans chaque appartement. Ça existe dans le neuf, en tout cas. Après, on peut aussi avoir la solution pompe à chaleur. Le problème de la pompe à chaleur pour des immeubles d'un certain volume, ça devient un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce que soit elle vient en relève d'une chaufferie de gaz, par exemple, ou fuel, ou alors elle est autonome. Mais là, on a une batterie d'unités extérieures qui sont, je dirais, sources parfois de bruit. On n'a pas toujours la place de les installer. On est confronté à une réglementation, on ne peut pas les installer n'importe où. Donc là, on a un vrai sujet là-dessus. Pour l'instant, je pense que la pompe à chaleur collective, c'est vraiment à étudier au cas par cas. Oui, parce que la pompe à chaleur, on connaît ça en maison individuelle, bien sûr. C'est très proné et très répandu. Mais en collectivité, ça reste encore assez marginal. Absolument. Voilà pour la conception d'une chaufferie. Après, bien évidemment, quand on rénove une chaufferie, il faut réétudier les besoins, réétudier peut-être l'énergie qu'on va utiliser. Donc là, je vous ai évoqué les énergies principales. Alors, le gaz, j'ai mis fossile ou méthanisation. Je pense qu'il y aura un sujet très particulier puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à avancer, que le gaz va disparaître. Or, nous sommes persuadés qu'il ne peut pas disparaître. Il faut penser à un mix énergétique. Pourquoi ? Parce que les réseaux de chaleur ne couvrent pas l'intégralité d'une ville. Le gaz fait encore partie de l'énergie utilisée, d'autant que GRDF a un très gros programme de méthanisation en région parisienne. Alors, je m'ai dit, c'est le teasing pour le rendez-vous Co-Pro du mois de juin, ça. Voilà. Mais c'est important déjà d'intégrer cette idée de biogaz. Le fuel, certes, le fuel tend à disparaître sur Paris. En deuxième, troisième couronne de Paris, il y a encore des zones couvertes par le fuel. Les pétroliers travaillent beaucoup sur le biocarburant. Donc là aussi, il y a des choses qui sont en développement. L'électricité, on en a parlé. Les énergies renouvelables, panneaux photovoltaïques, énergie solaire thermique. Le solaire en Co-Pro, ça existe quand même. Ça existe. Maintenant, il faut des gros budgets. Il faut penser aux années d'amortissement qui défraient un petit peu parfois les ardeurs de mettre sur ce genre de produit. Enfin, en tout cas, voilà, ça existe. Et il faudra penser aussi prochainement, je ne l'ai pas inscrit là, mais à l'hydrogène. Les constructeurs travaillent beaucoup sur la mixité entre le gaz et l'hydrogène. Donc, c'est peut-être aussi une solution intéressante pour abaisser les gaz à effet de serre. D'accord. Alors après, je ne sais pas s'il y avait d'autres slides derrière ou si… Ah voilà, donc ça, c'était les différentes technologies aussi, puisqu'on en a parlé. Quand on est sur des réseaux de chaleur, on va parler d'échangeurs. Quand on est sur du gaz ou du fuel, on va parler de chaudière. Et quand on est sur l'électricité, on va parler de pompe à chaleur. D'accord. Donc là, vous avez un peu compris, vous vous êtes situé sur un type d'équipement, sur un type d'énergie. Vous voyez un petit peu comment ça se passe dans votre copropriété. Voilà, état des lieux. Voilà où on en est aujourd'hui. Je peux répondre à personne sur la biomasse. Ah, il y a une question sur la biomasse. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Super, d'accord. Parfait. J'ai vu apparaître ça sur l'écran. La biomasse, oui, bien évidemment, la biomasse, mais elle va concerner essentiellement les producteurs de réseaux de chaleur. C'est-à-dire que là, on va produire sur une centrale en biomasse. On a une centrale, par exemple, c'est Gennevilliers qui a une centrale biomasse. Bon, ben voilà, là, on va produire pour distribuer de l'eau surchauffée sur un réseau de chaleur, par exemple. D'accord. Alors là, on a parlé du CPCU. Et c'est vrai qu'il y a Benoît qui nous dit qu'il a essayé d'imposer ça dans sa copropriété, mais qu'apparemment, il n'a pas réussi à obtenir un engagement de cette société, CPCU. Et voilà. Donc, ça n'a pas pu se faire. Un engagement sur l'évolution au cours du temps de ces prix de kilowattheure fournis. C'est ça qu'il n'a pas obtenu, en fait. Voilà. Donc, comme il n'a pas... Donc, c'est pour ça qu'apparemment, bon, ben, ils ont renoncé. La réponse est très facile. La CPCU a un tarif fixe, fixé par la CPCU, en accord avec la Ville de Paris, qui représente la moitié de la CPCU, et l'autre moitié, c'est Engie, si je ne me trompe pas. Et donc, le tarif est garanti jusqu'en 2024, je crois. Et donc, ce qui est plus difficile, c'est d'obtenir parfois la possibilité de se raccorder à la CPCU. Parce que si elle ne passe pas près de chez vous, creuser un tuyau pour amener la vapeur assez loin du réseau existant, c'est compliqué. Ils cherchent plutôt aujourd'hui à densifier le réseau existant. C'est-à-dire qu'ils cherchent à augmenter le nombre d'immeubles sur le réseau existant. Mais si le réseau ne passe pas loin, c'est facile de se raccorder. Et leur tarif est public. Alors, on avait mis un article sur justement comment savoir si notre copropriété est potentiellement raccordable et s'il y a une installation dans le périmètre. Donc, il y a une cartographie. Aujourd'hui, il y a des portails d'informations. Alors, je n'ai plus le nom en tête, mais vous trouverez ça sur le site Mon Immeuble, où effectivement, il suffit de rentrer son adresse et on sait tout de suite s'il y a un point de raccordement pas loin. Alors, pour Stéphane, parce que Stéphane, c'est vrai que c'est souvent un peu polémique quand même, les compteurs. Et là, j'ai déjà Loïc qui revient là-dessus en disant, bon, ce n'est pas toujours évident avec les prestataires, etc. Ils ont testé deux prestataires ou je ne sais pas. Bon, voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand même qu'on fasse un petit rappel des textes peut-être pour savoir que ça a une origine et qu'il y a quand même des aménagements pour mettre en place cette obligation. Donc, je voudrais qu'on revienne déjà sur les fondamentaux. En effet, on répondra peut-être après à comment ça peut être exploité, éventuellement aussi les travers qu'il y a. Et puis finalement, je ne vais pas dire les failles, mais finalement, tout système a des failles. Et c'est vrai que les appareils exploités, ce n'est pas toujours facile. Il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes humaines. Donc, ça, on pourra en parler un petit peu tout à l'heure pour voir les solutions qui existent. Nous, par exemple, on est une des solutions qui existent, qu'on propose. Et quelles sont les choses qu'il faut regarder pour finalement bien suivre ça ? Et même si on n'a pas un prestataire qui est optimum, comment, au moins, quelle bonne question lui poser ? Comment obtenir satisfaction pour l'amener au meilleur résultat ou changer de prestataire ? Enfin, après, il y a X solutions, mais le but, c'est d'arriver au mieux à répartir correctement ses charges. Mais on peut faire un petit focus en effet sur la partie juridique. En effet, comme vous rappeliez au début, c'est vrai que le législateur pousse quand même l'éco-propriété a finalement individualisé ses charges. Oui, parce qu'on est sur un chauffage collectif au départ. Tout à fait. Voilà, d'où la complexité aussi après de savoir qui a consommé, qui doit payer quoi, etc. Puisque tout le monde est concerné par cette histoire. Donc là, on parle d'individualisation. Alors, en effet, on n'est pas comme dans un pavillon, on a sa propre chaudière. Là, en effet, on a une méga chaudière, comme parlait Giovanni tout à l'heure. Enfin, une méga chaudière, pour imager, c'est une grosse chaudière qui va chauffer ce gros bâtiment qui est la copropriété. Et il va falloir qu'on le répartisse ensuite équitablement. Alors, j'avais passé quelques slides sur lesquels on fait ce travail. Il y a quelques ladis sur la partie juridique. Ah ben alors, Gladis, c'est à toi de jouer. Oui, oui, mais c'est vrai qu'il y a différents décrets qui sont sortis. Il y a eu un décret en 2016, c'est vrai, qui a poussé avec la loi de transition énergétique différentes choses. Et là, on va parler d'actualité récente, comme on n'a pas non plus deux heures devant nous, puis refaire toute l'histoire sur la fameuse loi de transition énergétique, etc. Mais en gros, c'est appuyé. Le législateur, en tout cas, pousse pour qu'en effet, les personnes puissent individualiser les charges et que les immeubles de plus en plus individualisent leur consommation de chauffage et bien sûr de l'eau. Donc, en août 2020, il y a eu un décret qui est sorti, qu'ils ont appelé, voilà, ils veulent aussi renforcer l'information. C'est que le législateur dit deux choses dans ce décret. C'est que déjà, tout ce qui va concerner les appareils qui doivent être relevés, pas relevés, etc., etc., ils poussent en effet pour que ce soit ces appareils, donc les compteurs d'eau ou les répartiteurs de frais de chauffage, qui puissent être à distance pour que tout le monde puisse récupérer les consommations. Parce que c'est vrai que les immeubles qui sont équipés de comptage, de chauffage, même d'eau, ça existe depuis déjà celle-là du siècle dernier, mais il y avait des problèmes de forfait, de choses comme ça. Donc là, ils poussent en effet pour que tous les appareils de mesure soient relevés à distance sans qu'on ait à pénétrer dans les logements. Pour avoir tout à l'heure, il y a différentes technologies, ça, c'est un des points. Et dans ce texte aussi, il dit qu'en 2027, que l'ensemble des appareils devront être télé-relevables. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ils poussent pour dire, voilà, on sait que quand les gens installent des appareils chez eux, forcément, ils font attention et qu'ils payent ce qu'ils consomment. Et lorsqu'ils payent ce qu'ils consomment, on se rend compte que c'est un des leviers pour réduire la consommation, c'est un des leviers pour réduire les charges. Donc, en gros, le législateur pousse vers ça pour qu'ils aient ces appareils qui soient complètement autonomes, que toutes les données soient récupérées par la copropriété et envoyées au comptable pour que ce soit réparti, en tout cas le plus équitablement et le plus souvent possible, et d'ouvrir cette information aux occupants. Donc, sur le slide suivant, on parle justement de ce décret qu'on mettra en ligne. Ça, on vous le fera passer. Donc, il pousse pour ces appareils télé-relevables. Et il y a aussi quelque chose qui change, c'est qu'on veut ouvrir ces informations finalement aux occupants des immeubles. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ces bordereaux de consommation qui étaient envoyés avec M. Dupont, du locat, qui consomme tant de kilowattheures, par exemple, c'était envoyé au syndic et puis qui répartissait ça dans les charges. Et maintenant, le législateur dit, bon, ben voilà, il va falloir qu'on ouvre un petit peu ces informations pour que les personnes aient accès finalement à un certain nombre de choses. Et quand je dis les personnes, ça va être les occupants, qu'ils soient éventuellement locataires, ou les copropriétaires. Donc, beaucoup d'extranets ont émergé. Donc, finalement, c'est-à-dire que les personnes, les copropriétaires ou locataires vont pouvoir avoir accès et ont déjà accès à différentes choses. Et on va les aider à leur dire, voilà, votre consommation, elle est en train de dériver. Et donc, ils ont imposé dans ce décret de dire, voilà, maintenant, il va falloir qu'on donne en plus du bordereau presque annuel qui était envoyé au syndic et que la comptable répartissait entre chaque copropriétaire. Les personnes vont pouvoir se connecter et voir finalement l'évolution de leur consommation tout au long de l'année. Donc, voilà, c'est l'intérêt. On ne va pas dire tout d'écran, d'état, mais c'est l'intérêt de ce décret. Il y a une fréquence régulière de l'information pour suivre sa consommation et l'adapter si nécessaire. Et s'il y a un souci de fuite, de je ne sais trop quoi, de consommation hors norme, au-delà d'un certain niveau, on peut être alerté aussi. Donc, c'est ça qui est en place. C'est nouveau, donc ça que les gens ne vont pas aller se connecter tous les matins pour voir ce qu'ils consomment. On a ça aussi, par exemple, pour les compteurs Linky. Mais c'est vrai que c'est une tendance. On dit qu'on va s'intéresser finalement à ce qui se passe dans les immeubles. Et les charges, comme vous le rappelez, au début, c'est celles de chauffage qui sont en effet très importantes, les plus importantes en effet, statistiquement. Donc, le fait de s'y intéresser, les gens vont en effet regarder et vont peut-être faire des gestes qui vont permettre en tout cas d'agir sur leur facture. En tout cas, on pourra peut-être en parler avec les robinets thermostatiques, etc. Il y a la rénovation, la performance. Il y a plein de choses qui font que. D'accord. On va revenir parce qu'il y a des questions très, très pointues. Il y a Christian là, il est parti direct sur les règles en matière de répartition de chauffage, sur la part collective, sur la part individuelle, etc. Donc, on reviendra. On va y aller doucement parce que pas tout d'un coup, sinon on va en perdre quelques-uns au passage. Donc, voilà. Mais bon, on va revenir. C'est quand même assez précis. Alors, j'aimerais bien aussi que Corinne, qui est sur un autre, un autre registre, mais tout aussi important, nous explique un petit peu les bénéfices peut-être de l'isolation thermique, c'est-à-dire que cette chaleur qui circule et qui doit arriver jusqu'aux appartements, parfois, elle n'arrive pas dans sa totalité. Il y a de l'évaporation, il y a de la déperdition, etc. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait, Corinne ? Qu'est-ce qu'on conseille ? Alors, il suffit d'aller dans une chaufferie. Les gens, quand même, sont rentrés dans les chaufferies pour voir qu'il y fait extrêmement chaud. Et le but de la chaudière, je pense que mes collègues le confirmeront, c'est plutôt qu'elle chauffe les appartements que les sous-sols et la chaufferie. Donc, le calorifugeage, ce n'est pas nouveau, mais on s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas fortement appliqué, qu'il est souvent en retard, même par rapport à la réglementation. Et d'ailleurs, j'ai un petit conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent. C'est surtout si vous pensez raccordement réseau de chaleur, intervention sur votre réseau de chauffage et que l'isolation de vos réseaux n'a pas été faite au préalable, sachez que si vous ne le faites pas avant vos modifications, vous allez perdre les financements qui sont assez importants puisque jusqu'à aujourd'hui, ils couvrent 100% du coût des travaux. Mais le principe des aides auxquelles on fait appel, qui sont les certificats d'économie d'énergie, c'est qu'il ne faut pas que ça soit une obligation. Or, il y a obligation effectivement de calorifuger les réseaux à partir du moment où on intervient sur le réseau de chauffage. Il y a une obligation depuis le 1er janvier 2018 de tout calorifuger en classe 3. Donc, c'est un conseil parce qu'on s'aperçoit très, très souvent, en particulier, il y a des raccordements réseau de chaleur qui sont faits. Le propriétaire du réseau de chaleur, ce qu'on appelle le réseau primaire, calorifuge bien son réseau primaire. Mais curieusement, il n'explique pas à la copropriété, au conseil syndical, au syndic, qu'ils ont une obligation d'isoler aussi leurs réseaux secondaires. Et du coup, le fait qu'on ne les sensibilise pas fait qu'au final, les réseaux secondaires n'ont pas été isolés. Et nous, quand on passe voir les gens et leur dire, tiens, on aimerait bien vous faire bénéficier des travaux, financer ces deux œufs, eh bien, ils n'y ont plus droit. Ce qui est dommage parce qu'effectivement, ces travaux, mine de rien, font une économie assez substantielle. Une copropriété, ça peut avoir entre 50 mètres linéaires et plusieurs kilomètres, jusqu'à 10, 15, voire 20 kilomètres de réseau d'eau chaude et de chauffage qui circulent. Et quand on les isole, les économies montent assez vite. On va jusqu'à 10 à 15 % d'économies de charge de chauffage. Donc, passer à côté la possibilité de les faire financer par les dispositifs que vous payez avec vos factures d'énergie, moi, je trouve ça un peu dommage. Donc, on essaye de faire aussi de la pédagogie sur ce sujet pour faciliter effectivement ces travaux relativement simples. Et l'isolation, on en parle suffisamment pour dire que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, on pense souvent à isoler les murs parce que tout le monde le voit avec les échafaudages. Mais on a tendance un petit peu à oublier les réseaux, les planchers bas, ce qui fait que les habitants, souvent du rez-de-chaussée, ont froid, ou les combles perdues, ou là, au-dessus, celui du dernier étage a froid. Et ces travaux-là, en copropriété, en loquement, sont peu perturbants. On ne rentre pas dans les appartements. Ils ne demandent pas des années de discussion. Le reste à charge par copropriétaire est soit nul, soit très, très réduit. Et effectivement, c'est à expliquer pour compléter après les opérations nécessaires sur les chaufferies, tout ce que proposent mes confrères. Mais nous, j'aurais tendance presque à dire qu'on est les gains rapides et qu'on est presque la première étape à faire pour limiter ces charges de chauffage. Voilà. Exactement. Nous, on est conscients de cela. Et on espère que la majorité des copropriétaires sont au courant et l'ont déjà appliqué dans leurs copropriétés. Parce que ça fait la différence. C'est facile à mettre en place. Et ça ne coûte pas grand-chose. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Voilà, Corinne. En gros, c'est ça. Alors, moi, je veux juste réagir à ce que disait Corinne. C'est vrai que c'est important. Parce que nous, sur notre partie comptage, comme j'ai dit un petit peu au début de l'entretien, on arrive un petit peu à la fin du magnan. C'est que pour une personne typiquement qui veut de l'eau plus chaude ou un chauffage plus chaud, elle va en effet mettre, par exemple, son robinet thermostatique sur quatre ou sur cinq. Elle va ouvrir plus son radiateur. Et c'est vrai que si en amont, il y a eu ce travail-là de dire, voilà, j'ai calorifugé, comme disait en effet Corinne, ces tuyaux, donc j'ai fait des actions. Finalement, on va en bout de chaîne, moins consommé sur les appareils, on voit moins consommé. Donc, c'est vrai que tout ça est lié. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de complexité technique. Mais c'est vrai que le fait de partir de là, c'est intéressant d'en discuter et d'informer les gens parce que tout vraiment part de là. Bon, ça part aussi de la chaudière, comme disait Giovanni au début, mais ensuite, voilà, les tuyaux. Donc, c'est intéressant. Il y a des tuyaux qui circulent dans les immeubles. Ça, on ne peut pas. Ça, on le sait parce que malheureusement, parfois, il y a des petits problèmes aussi de tuyauterie. Donc, voilà, il faut surveiller les jointures. Alors, Jean-Baptiste, qui ne s'est pas encore beaucoup exprimé, donc, il nous a parlé d'une solution pour justement peut-être savoir plus précisément quelle est la température des différents… Alors, c'est dans les appartements, c'est situé dans certains endroits du bâtiment. Comment ça… Alors, on y est là maintenant, Jean-Baptiste. Comment ça marche ? Voilà, mon immeuble, c'est celui-là, celui dans lequel j'habite. C'est un espèce de Y qui a toutes les orientations possibles. Il y en a six, entre le nord, le sud, nord-ouest, nord-est, etc. Et là, vous voyez, par exemple, à l'heure où a été prise le cliché, sur cette façade-là, il y a des appartements qui sont à l'ombre et d'autres qui sont au soleil et qui reçoivent à peu près 1000 watts par mètre carré. Voilà. Donc, effectivement, la question, question numéro un de toutes les copropriétés, c'est comme ça coûte très cher, l'énergie. Maintenant, j'aimerais déjà savoir qui a chaud, qui a froid et qu'en fait, idéalement, tout le monde puisse avoir une température qui a été choisie par le copro. Par exemple, si on a envie d'être chauffé à 21 degrés, on veut pouvoir le mesurer, on a 21 degrés ou pas, et choisir d'être chauffé à cette température-là. C'est aussi simple que ça. Donc, comment sur toute la saison de chauffe, du 1er octobre au 30 avril, disons, avec plus ou moins les variations liées au hasard de la météo, sur toute cette saison de chauffe qui dure quand même plusieurs mois, comment connaître les logements dont la température respecte ou non l'objectif que nous nous sommes fixés avec le chauffagiste, sachant qu'on n'a aucun système de mesure centralisé ? C'est ça, la question de fond. À combien sommes-nous chauffés ? Et s'il y a des écarts, qui a chaud, qui a froid par rapport à cette valeur ? Et ensuite, comment peut-on améliorer les choses pour qu'avec le chauffagiste, on fasse converger tout le monde vers cette température de référence ? On n'y arrivera pas au degré près, enfin, on n'arrivera pas à mettre tout le monde exactement à la même température partout, c'est sûr, mais au moins que sur des durées moyennes de la journée, de la semaine, du mois, on respecte tous cette moyenne à plus ou moins 0,5 degrés. Et ça, c'est déjà un gain énorme parce que si on choisit la sobriété, par exemple, si on est tous chauffés à 24 en ce moment et qu'on décide d'être chauffés à 21, on va gagner 3 degrés pour tout le monde. Mais il ne faut pas qu'en passant de 24 à 21, ceux qui avaient 21 passent à 18. Voilà. Et ça, c'est le premier défi. Le deuxième, c'est qu'il y a des moments où on a des apports extérieurs qui sont d'énergie, qui sont donnés. Par exemple, aujourd'hui, sur Paris, il y avait du soleil. Il y a des moments où on a récupéré plusieurs centaines de watts par mètre carré. Et ces watts, s'ils viennent en plus d'un chauffage qui était déjà allumé, ça fait déborder trop élevé la température. Et du coup, on balance dans l'atmosphère en ouvrant les fenêtres de l'énergie qu'on aurait pu éviter d'envoyer dans l'atmosphère. Et donc, la solution des FICAP Énergie, je vais vous la passer tout de suite. Pardon, ça va faire plaisir à nos amis chauffagistes qui vendent des instruments de mesure. C'est ce qui se mesure peut s'améliorer. Et effectivement, si on mesure, on a conscience de la température qui fait, trop chaud ou trop froid, on est bien. On peut alors agir pour améliorer. Et c'est exactement ce que nous faisons avec les chauffagistes. Donc, en habitat collectif, tout comme une maison individuelle, il faut connaître la température du bâtiment, qu'il y a des centaines ou des dizaines de logements. Il faut piloter la chaufferie, pouvoir piloter la chaufferie, sachant qu'il n'y a qu'un bouton pour tout le monde, pour être à la température cible partout. Connaître ses consommations d'énergie chaque jour. Ça permet aussi de montrer aux gens, regardez ce qu'on a consommé hier ou ce que vous avez consommé avant-hier, par rapport à d'habitude. Est-ce qu'on est dans le bon sens ou pas dans le bon sens ? Et aussi, comment agir pour gérer de façon anticipée les variations de la météo en conduisant la chaufferie. Parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui réagissent avec des heures et des heures de retard. C'est l'inertie thermique du bâtiment. Et donc, en fait, ce qu'on injecte en ce moment dans les tuyaux de chauffage, ça aura de l'effet dans plusieurs heures. Le bâtiment ne va pas réagir tout de suite. Et malheureusement, notre petit régulateur d'immeubles, il ne connaît ni les températures dans les logements et il ne connaît ni la météo à venir dans les heures à venir. Autrement dit, en habitat collectif, pour pouvoir faire tout ça, il faut un peu de technologie. La météo à venir, pas évident les prévisions. Je ne sais pas dire, mais je sais qu'il y a des services pour ça, de météorologie, mais bon. Ça marche quand même très bien dans les heures à venir. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas dans… Voilà, parce qu'on ne peut pas aller très, très, très loin dans le temps. Oui, mais il faut que ce soit à l'horizon des 24 heures parce que tous les jours, il fait froid la nuit et chaud le jour. Donc, il faut gérer les vagues thermiques à la journée, on va dire. On le fait jusqu'à trois jours avec notamment des immeubles à chauffage par le sol, mais voilà. Et donc, comment ça fonctionne ? Eh bien, le concept a été mis en application grâce à des petits objets qui mesurent la température. C'est gros comme un petit paquet de cigarettes, il y a une pile dedans et ça dure plusieurs années, ça dure cinq, six ans, voilà. Donc, on les met dans les séjours, en général, des appartements qui représentent les caractéristiques de l'immeuble au niveau confort, par exemple, les étages élevés, les étages du milieu, les étages du bas, au-dessus des haules, etc., les étages qui ont des pignons, pas de pignons, etc. Donc, on pixelise, en fait, comme disent les informaticiens. Donc, on place ça dans des endroits stratégiques où il peut y avoir des changements liés peut-être à l'étage ou à l'exposition, c'est ça ? On place ces petites sondes dans des appartements qui sont représentatifs des différentes situations du confort thermique de l'immeuble. À partir du moment où on en a des dizaines, on peut s'amuser à faire des calculs dessus. Et donc, les mesures sont envoyées par radio. Donc, il n'y a pas de… C'est un petit peu comme un SMS. Il y a un SMS qui part toutes les heures ou toutes les deux heures et qui transporte les mesures depuis la dernière émission. Donc, on récupère via les ondes radio des réseaux comme Orange ou Bouygues ou Sigfox, etc. On appelle ça les réseaux IoT, Internet des objets. On récupère ces informations. Donc, il n'y a aucun câblage à faire dans l'immeuble. Et ça arrive dans un centre de calcul et on met ça à disposition des copropriétaires et du chauffagiste. Alors, il y a des règles pour que ça se passe bien. Il n'est pas question que M. Machin voit la température de Mme Bidule ou l'inversement. Mais chacun peut au moins savoir comment il est par rapport à son bâtiment ou la température moyenne du logement. Et surtout, avec le chauffagiste, on va pouvoir, si les gens veulent 21 toute l'année, on va pouvoir corriger la régulation pour qu'elle, effectivement, délivre cette température cible. Et s'il fait trop chaud quand il fait chaud, ou trop chaud quand il fait froid, ou inversement, on arrive en quelques semaines à appliquer les bons paramètres que l'immeuble n'a jamais pu connaître. Par exemple, au Méridien, ça fait 56 ans qu'il existe. Jamais un chauffagiste n'était en mesure, le pauvre, il ne pouvait pas le faire, de savoir quelle est la température dans les logements par rapport au réglage. Les gars, ils se pointent à la loge du concierge. Ça va, il fait chaud, ils ont froid, je règle un peu les boutons. Et puis voilà, on verra quand. En général, j'ai tendance à surchauffer pour éviter que ça râle. Et puis ceux qui ont trop chaud, ils ouvrent les fenêtres, au moins ils ont une solution. Donc c'est un petit peu comme ça que ça marchait. Maintenant, il ne faut plus que ça marche comme ça. Il faut qu'on arrive à régler une certaine sobriété, qu'on arrive à avoir notre température naturellement. Ça, en général, ça prend de ce moment-là. Peut-être qu'on pourra demander aussi à Giovanni ce qu'il en pense, parce qu'il a été un petit peu interpellé, là, en tant que chauffagiste. Oui, mais en fait, les chauffagistes, ça se passe généralement très bien parce qu'ils sont ravis d'avoir enfin une copropriété qui se paye des thermomètres pour pouvoir donner à son chauffagiste les vraies mesures de confort par circuit régulier. Donc le chauffagiste, il est en général très content. On fait les travaux, il fait les travaux d'installation d'un régulateur connecté. C'est souvent, d'ailleurs, ça peut donner lieu à des C2E. Et à ce moment-là, lui, il est ravi parce que son technicien de sa tablette, il peut aller voir ce qui se passe sans même arriver jusqu'à l'immeuble. Donc souvent, les techniciens, ils n'habitent pas toujours à l'endroit où la chaufferie est située. Donc les interventions sont beaucoup plus rapides. Il y a aussi de la génération d'alarme qui permet de dire aux techniciens, attention, l'ECS est en train de se casser la figure. Enfin, je sais que Giovanni fait ça très bien. Et puis, le dernier étage, c'est qu'une fois qu'on a calibré l'immeuble à la température souhaitée, s'il faut faire des travaux avec les thermomètres, on voit bien qu'il faut aller désembouer telle colonne, voir tout le réseau, etc. Mais c'est justifié. Donc on a mesuré un défaut de chauffage. Ça génère quasiment toujours des travaux d'amélioration, mis en place de pompes à débit variable, etc. Donc le chauffagiste est content de faire ces travaux-là parce que ça va pouvoir améliorer la distribution de la chaleur dans l'immeuble. Et puis, on injecte à la fin, donc ça c'est la cerise sur le gâteau, on injecte à la fin un signal de conduite. On achète la météo au-dessus de l'immeuble. On va donc avoir la connaissance de la météo à venir en termes de vent, de température, de pluie, de rayonnement solaire. Et on prend en compte un certain nombre de paramètres météo pour indiquer à la régulation qu'elle peut lever le pied maintenant. Et par exemple, à 7 heures du matin, alors qu'il fait 12 degrés, il faut arrêter de chauffer, il faut baisser un peu le chauffage parce qu'on aura un apport par l'extérieur dans quelques heures. Et là, du coup, si on continue à chauffer, on va mettre tout le monde en surchauffe. Et ça, c'est ce qu'on appelle la correction prédictive de la régulation. Donc, elle est faite tous les quarts d'heure. C'est impossible de le faire faire à un être humain. Il ne peut pas rester au pied du régulateur, deviner la météo et faire les corrections. Moi, je m'étais amusé à faire ça à l'époque, avant 2016. J'allais une fois par semaine appliquer des corrections à la semaine. Jean-Baptiste, il y a beaucoup de questions et j'aimerais que tout le monde puisse intervenir. Alors là, il va falloir un peu réduire parce que sinon, on n'aura pas le temps pour répondre à toutes les questions. Non, je m'arrête tout de suite. Qu'est-ce que nous avons obtenu en fait en termes de résultats ? Parce que l'idée, ce n'était pas de rester 10 minutes chacun sur toutes les slides. C'était un peu d'interagir. Non, mais j'en pioche un dernier. D'accord. Donc, nous avons mis en place ces solutions en 2017-2018, sur la saison de chauffe 2017-2018. Et on a obtenu un gain de 17% du coût de l'énergie. Ce qui, comme on a un gros budget, on avait 500 000 euros d'énergie, ça nous a rapporté 78 000 euros. Ensuite, avec cet argent-là, on a mis en place un échangeur séparé pour le chute sanitaire, ce qui a amélioré le rendement de la chaufferie, qui est à base de CPCU, à chauffage collectif, à base de CPCU. Et maintenant, qu'on a eu l'échangeur séparé, on a rénové notre cascade primaire pour avoir un bien meilleur équilibrage du réseau de distribution. On a fait une thermographie complète du bâtiment par drone, ce qui nous a enclenché une deuxième phase d'amélioration du bâtiment. On est en train de refaire, on l'a voté tout récemment, un budget d'un million d'eux pour refaire le toit, l'escalé d'hôme, etc. Au global, ce projet qui était primé, donc c'est celui-là, c'est la phase 1, a dégagé 250 000 euros d'économie, dont 175 000 ont été investis avec notre chauffagiste dans l'amélioration du chauffage, réseau de distribution et production. Et maintenant, comme on a fini ses travaux, on économise entre 88 et 100 000 euros par an. Et ça nous assure, maintenant, au lieu de redistribuer cet argent aux propriétaires, on préfère maintenir un budget d'exploitation constant. Et ce qu'on économise sur l'énergie, on l'investit sur d'autres projets, notamment le bâti. Alors ça, c'est une copropriété qui est très, très importante. Mais est-ce qu'on peut faire la même chose sur des petites copropriétés ? Est-ce que ça a de l'intérêt de faire ça sur des petites copropriétés ? Oui, la seule différence, c'est que sur une très grosse copropriété, les travaux sont amortis tout de suite. En six mois, un an, tout est amorti et les économies arrivent tout de suite. Si vous prenez un immeuble de 20 logements, la part d'investissement va être nettement supérieure. Il faudra peut-être attendre deux ans avant de rentrer dans ces frais. mais on est quand même aujourd'hui à rechercher des économies sur le… Alors, tout le monde en cherche, bien sûr, mais on vise quand même avant tout les gros immeubles parce que c'est aussi compliqué d'équiper un gros qu'un petit. Donc, si on peut faire du 1000 logements, il y a des choses qui sont en train de se préparer sur des gros immeubles de 1000 logements. C'est sûr qu'un même chantier va faire des économies sur 1000 logements plutôt que sur 20. Vous voyez ? D'accord. Alors, moi, je voudrais revenir… Bon, ça, c'est parfait. On reviendra peut-être s'il y a des questions encore sur cette solution. Déjà, j'aimerais bien avoir le retour de Giovanni sur ce qui vient d'être dit. Et je voudrais également qu'on puisse voir ensemble aussi quels sont aujourd'hui les différents contrats d'entretien à la disposition des copropriétés parce que parfois, on doit faire un choix de contrat et il faut que ça soit adapté à sa copropriété et on n'obtient pas la même chose selon le type de contrat qu'on aura souscrit. Donc, voilà. Je voudrais quand même que ça soit peut-être clair pour tout le monde parce qu'il y a peut-être un peu de jargon aussi dans ces métiers-là et ce n'est pas forcément simple à comprendre pour le copropriétaire lambda. Oui, alors juste un petit mot pour faire la liaison avec Jean-Baptiste. C'est vrai qu'établir des projets de connectivité avec des grands ensembles, ça existe. Je dirais, ça se précise parce que maintenant, on a des sondes déportées qui nous permettent d'enregistrer vraiment la température dans différents endroits de l'immeuble. Nous, ce qu'on essaie de développer en interne chez nous, c'est vraiment de démocratiser, on va dire, ce système-là sur les petites et moyennes copropriétés. pour plusieurs raisons, d'ailleurs. Pour la première raison, c'est d'optimiser la supervision d'une chaufferie. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas superviser une chaufferie en venant une fois par mois dans la chaufferie pour regarder ce qui s'y passe. C'est vraiment un contrôle périodique, permanent et il faut qu'on ait des informations qui nous remontent. Ensuite, on a toute la logistique de déplacement qui, aujourd'hui, sur Paris, devient infernale. Et donc, par conséquent, le fait d'avoir soit un contrôle visuel ou soit une action à distance, ça permet de diminuer les déplacements, d'optimiser le confort aussi. Un réglage de courbe, par exemple, quand on déplace un technicien, c'est 48 heures de décalage, alors que si on le fait immédiatement à la demande, on réagit beaucoup plus rapidement. Voilà, ça, c'est pour la connectivité. En tout cas, bien évidemment, il va falloir que l'ensemble des immeubles parisiens arrivent à ces systèmes-là aujourd'hui. Très bien. Pour revenir sur les types de contrats, en fait, il y a quatre dénominations de contrats les plus courantes. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon à nous P1, P2, P3, P4. Le P1, c'est tout ce qui est lié à la fourniture d'énergie. Le P2, c'est peut-être celui qui est le plus couramment utilisé, c'est-à-dire que c'est la maintenance et le dépannage des installations, maintenance basique, avec, si ce sont des chaudières, des ramonnages inclus, du traitement d'eau, enfin, les visites périodiques qu'on peut trouver dans un contrat de maintenance. Le P3 va s'associer au P2 pour, justement, apporter ce qu'on appelle une garantie totale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez sur une période définie 5, 8, 10 ou 12 ans, en règle générale. L'exploitant va prendre en charge le matériel qu'il y a dans la chaufferie. Quand je dis le prendre en charge, c'est que s'il doit changer, remplacer un appareil, c'est inclus dans la prestation de contrat. Bien évidemment, aujourd'hui, les P3 sont transparents, ce qu'on appelle transparents, c'est-à-dire qui vont nous permettre de comprendre les dépenses qui ont été faites année après année. Et au final, il va y avoir une situation financière proposée en disant on a remplacé pour X euros de pièces. Par rapport à l'argent qui nous a été versé, il y a un gain ou il y a une perte. Ça arrive aussi, les pertes. Plus souvent qu'on le croit d'ailleurs. et ensuite, soit dans le contrat est prévu une répartition du gain ou pas. Ça dépend comment est monté le contrat. Alors, Giovanni, moi j'ai une question tout de suite. Est-ce qu'on peut appliquer un contrat P3 à une chaudière qui est déjà assez ancienne ? Parce que là, on sait forcément qu'on va prendre le risque de devoir remplacer potentiellement des pièces dues à l'usure notamment. Est-ce qu'il y a une règle par rapport à peut-être l'âge de la chaudière au départ ? De toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est que si on fait un P3 sur une chaufferie neuve, le coût du P3 sera moindre. Sur une chaufferie ancienne, on va tenir compte de la vétusté et de la pérennité de l'installation. Et là, bien entendu, le prix va augmenter. Ça, c'est évident. Après, il y a plusieurs dénominations de P3. Il y a ce qu'on appelle le P3R, souvent dénommé ainsi, c'est-à-dire que la copropriété va s'engager dans un contrat de durée en sachant pertinemment que tout au long de ces 10 ans, par exemple, la chaufferie va être rénovée et remise au nord. Donc, ça permet de lisser la dépense sur la durée et la durée du contrat. Et il y a la dernière formule qui est le P4 qui, lui, est le financement. C'est-à-dire qu'on a une ancienne chaufferie, on décide de la rénover, l'exploitant va porter le financement, la copropriété va ainsi payer des annuités fixes sur la durée du contrat. Et bien entendu, c'est un contrat qui va inclure inclure les prestations P2 et P3 automatiquement puisque la chaufferie va être garantie sur la durée du contrat P4. D'accord. Et on peut associer l'ensemble des contrats P1, P2, P3, P4 si on y intègre l'énergie, bien évidemment. Alors, vous, chez Fulgoni, vous réalisez quel type d'intervention pour quel type de contrat ? Alors, essentiellement des P2, P3, P4, l'énergie est souvent prise à part pour éviter un petit peu sur les petites copropriétés, les copropriétés travaillant direct avec le revendeur d'énergie. D'accord. Bon, alors là, je pense que c'est clair pour tous ceux qui avaient entendu parler de P quelque chose et qui se disaient mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais en quoi ça consiste ? Alors, juste peut-être pour garder Jovanie encore quelques instants, peut-être j'avais une question qui était la suivante, voilà, quels sont peut-être les éléments clés du contrat de gestion, ce qu'il faut avant tout regarder pour ceux qui ne sont pas sûrs d'être bien protégés ou qui se demanderaient s'il ne faudrait pas changer de contrat et quelles seraient les bonnes raisons pour changer de contrat ? Donc voilà, la question est entière. Là, j'ai redéfini un petit peu la typologie des contrats. Après, bien évidemment, c'est une discussion qu'il faudra avoir avec les copropriétaires pour déterminer ce qui est préférable. Par exemple, si la chaufferie a déjà une vingtaine d'années, il est clair que faire un P2 sur une chaufferie qui a une vingtaine d'années, seul, ce n'est pas intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on va faire juste de la maintenance et puis ça durera ce que ça durera et la chaufferie, ensuite, il faudra la remplacer. Là, on pourra étudier un P2, P3, voire P4 pour financer les travaux et rendre étale la dépense sur dix ans, par exemple. Donc là, c'est plus approprié, c'est plus judicieux. Si par exemple, la chaufferie, elle a trois, quatre ans, peut-être qu'un P2, P3 est suffisant. Pourquoi ? Parce que là aussi, la copropriété ne va pas se préoccuper de savoir s'il y aura des dépenses de pièces. Elle va l'inclure dans son budget. et elle saura que chaque année, cette somme-là a versé à l'entreprise. On peut faire évoluer les contrats parce qu'on s'engage quand même sur la durée. Donc, on peut faire évoluer les contrats, on peut les renégocier aussi peut-être éventuellement, c'est ça ? Alors, les négocier, j'ai fait une slide très spécifique pour ça. Il y a une slide où tout est organisé. Rechercher à tout prix le prix, à mon sens, n'est pas toujours judicieux. Et comme je dis, on peut, bien entendu, mais pas n'importe comment parce que le prix est toujours rattaché à une qualité de service, à une compétence technique, à une réactivité, à un dispositif d'astreinte. C'est sûr que quand il y a une astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce n'est pas le même coût. il y a aussi l'équipement, l'outillage, c'est-à-dire qu'on dispose aujourd'hui d'outils comme des mallettes de combustion qui coûtent un certain prix. Donc, en fait, c'est tout un ensemble et je dirais que parfois, il vaut mieux ne pas trop négocier un contrat de maintenance, peut-être plus négocier dans les travaux. Et encore, il faut faire attention maintenant avec l'évolution des prix des matériaux qui est purement incroyable. Qui augmente énormément. Mais en tout cas, une bonne maintenance, c'est aussi un gage d'économie. Exactement. Donc, ça fait partie des budgets importants de la copropriété pour maintenir son équipement en état pour ne pas non plus trop le fatiguer parce que s'il n'est pas bien régulé, s'il n'est pas bien surveillé, entretenu, il va vieillir plus vite, il va avoir des rendements moins intéressants. en plus, c'est quand même des équipements qui sont des investissements au départ. Donc, je pense qu'il faut les garder le plus longtemps possible en bon état. en bon état. Tout est là. Tout est là. Alors, juste avant de faire parler un peu Corine, on va juste demander à Stéphane de répondre à quelques questions qui lui ont été posées. C'est ce que j'allais faire justement, j'allais me permettre quand je voyais leur passer. Je vais me permettre de rester à nos questions. Tout le monde va pouvoir... Il y aura du temps pour tout le monde. Exactement. Alors, Christian, il avait des questions. Alors, il y avait juste avant, il y avait pour prendre dans l'ordre un peu chronologique, il y avait eu l'Electron, donc il avait fait une remarque par rapport à un problème qu'il a sur sa copropriété de 15 lots, donc qui est au chauffage central gaz. Alors, sur le mode de fonctionnement, on ne va pas parler du mode de fonctionnement de l'entreprise. On pourrait éventuellement récupérer nos coordonnées, on pourra vous dire un petit peu qui on est, ce qu'on fait, nos chiffres, on va faire l'historique de l'entreprise. Là, apparemment, vous avez eu un problème avec un prestataire, donc ça, c'est peut-être... Alors, moi, on n'en est pas trop sur voir, de juger si le prestataire a bien ou mal. Non, 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 surtout que tous les prestataires, pour nous, sont compétents, c'est juste que peut-être que... Peut-être qu'il y a eu la façon dont ça s'est passé, peut-être la façon dont ça a été suivi par le syndic, peut-être qu'il peut y avoir différentes choses, comme on n'incrimine pas, donc peut-être c'est un dossier à voir en détail pour voir ce qui s'est passé, parce que les appareils fonctionnent quand même, quel que soit un peu le prestataire, le prestataire souvent ne fabrique pas les appareils, ensuite, ça va être sur la partie comment a été installé l'appareil, est-ce qu'il a bien été exploité, est-ce qu'il a bien été réglé ? Donc, voilà, après, c'est une petite mésaventure ou ça peut être réglé, peut-être de faire un petit point avec le prestataire, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Si vraiment, en effet, il n'y a pas de solution, voilà, on peut peut-être vous aider là-dessus, mais le mieux, en effet, c'est de se faire expliquer par le prestataire en place pourquoi il y a un petit dysfonctionnement, de faire un rendez-vous à Euclid, de l'appeler, souvent, c'est ce qu'il y a de mieux, moi, c'est ce que je propose et qu'il y a un problème avec un client, on est tous pareils, on est tous faillibles, on peut avoir des, voilà, il y a vraiment des petits moments de défaillance, donc on s'appelle, on se fait un rendez-vous à l'immeuble avec le conseil syndical, avec le gestionnaire autour d'une table et je suis sûr qu'en tout cas, il y a en effet une règle de répartition pour la partie collective et la partie individuelle, c'est qu'aujourd'hui, donc ça fait déjà quelques années que cette règle est appliquée, sur la règle qui doit être utilisée par notre entreprise quand on installe en effet des répartitions de frais de chauffage, c'est que les appareils installés sur les radiateurs prennent 70% de la part de chauffage et 30% restent au millième généraux, donc c'est la règle des 70-30, il y a longtemps, les immeubles pouvaient un petit peu faire ça, leur sauce, pouvaient créer la règle comme ils le souhaitaient, il pouvait faire du 50-50, du 60-40 et aujourd'hui, le législateur a dit voilà, on crée une règle, donc il y a la facture globale, 70% va être utilisé avec les appareils de comptage et 30% en millième chauffage, donc ça, c'est une règle sur laquelle, voilà, qu'on doit appliquer et qui est plus discutable aujourd'hui, on l'applique. Voilà, donc ça, c'est répondu, alors juste encore peut-être une question de Christian, là c'était pour le contrat d'entretien en P3, avec ce genre de comptabilité, est-il normal si rien n'est noté au contrat, le chauffagiste doit calculer son tarif selon son risque de devoir intervenir ? Je n'ai pas très bien compris la question, donc peut-être que, voilà, il faudra voir ça en off, parce que, je crois qu'il y a la précision dans le chat. Ah, parce que je ne vois pas le chat, alors il y a une précision ou est-ce que c'est ? Alors, si je paye 10 000 euros par an. parce qu'il y a une question d'un côté, et la ré... Oh là là, bon, alors, on y va. Si je paye 10 000 euros par an, le chauffagiste peut-il limiter les réparations à 10 000 de matériel et main-d'œuvre, sachant que je ne maîtrise pas le prix des pièces ni de la main-d'œuvre ? Je peux répondre, peut-être. Alors, est-ce que c'est plus clair la question-là ? En fait, je pense comprendre ce que dit ce monsieur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un contrat P3 s'étudie en fonction de l'âge des... On sait la durée de vie d'un matériel. Une chaudière, c'est grosso modo entre 18 et 21 ans. Une pompe, c'est entre 5 et 8 ans. Enfin, on connaît l'âge des matériels. Donc, on prévoit ça sur la durée, bien évidemment. Maintenant, si un contrat P3 dérape au cours de ce qui peut arriver, là, il y aura peut-être une discussion de rénégociation avec la copropriété, mais en tout cas, l'entreprise s'engage à respecter son contrat. Il est tenu... Le but étant que vous ayez une installation en bon fonctionnement et même si ça lui coûte plus cher. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il arrive qu'on a des P3 à résultat négatif en fin de période. mais on se doit... Il ne faut pas oublier aussi que le P3, il va être indexé sur les BT, les indices du bâtiment. Donc, normalement, il va juste être réactualisé chaque année. Donc, normalement, ça couvre les frais d'augmentation des coûts des matériels. D'accord. Bon, je pense qu'on a répondu à Christian. Alors, maintenant, le temps est limité et malheureusement, on arrive bientôt à l'issue, à la fin de notre rendez-vous. Donc, je voudrais quand même que Corinne nous dise encore un petit mot parce qu'on a parlé du calorifugage. Il y a des travaux légers, effectivement, qu'on peut faire en isolation. On peut bénéficier d'aide, mais voilà. Je voudrais quand même qu'on revienne sur les bénéfices de ces actions parce que, bon, moi, j'ai entendu parler de valeurs vertes, j'ai entendu parler de rendre l'habitat plus sain. Donc, ce n'est pas simplement des économies de chauffage, c'est aussi, ça a des incidents sur le bâtiment. Oui, oui. Quand on améliore son bâtiment pour faire des économies d'énergie, ça a des bénéfices aussi connexes, son appartement prend plus de valeur parce que son étiquette énergétique est meilleure et ça commence à jouer de plus en plus. On a plus de confort, l'habitat est plus sain et on fait un geste pour la planète accessoirement. D'accord. Corine, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut rajouter sur ce que vous pouvez faire vous pour les copropriétés ? Non ? Franchement, j'ai tout dit. Elle a tout dit. Bon, elle a tout dit parce qu'elle est synthétique et elle connaît bien son sujet, Corine. Non, mais parce qu'il y a des choses en dehors de ce qu'on fait qui sont hyper intéressantes. Oui, tout est intéressant. d'entendre parler de tous ces... Oui, exactement. Et on a mis un article du Allo L'Expert justement de Corine dans le chat. Oui. Si vous voulez en savoir plus, je détaille. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Gladys vous a mis plein d'articles. Alors, on a un article sur la chaudière collective, tout savoir sur l'obligation d'entretien et de contrôle, l'individuation des frais de chauffage, chauffage collectif en compagneté, quelles sont les règles, charge de chauffage en compagneté, le potentiel des travaux rapides. Ça, c'est Corine. Et voilà, les CEE, quels sont les changements aussi de la cinquième période pour l'éco-propriété ? On a eu l'occasion d'échanger et de faire un Allo L'Expert. Vous avez aussi une interview de Stéphane que vous retrouverez sur l'individuation des frais de chauffage. Et puis, il y aura encore plein de choses parce qu'on alimente tout le temps avec nos experts les pages de mon immeuble. Alors, moi, ce que je fais régulièrement, c'est qu'avant qu'on se quitte, c'est de donner la parole à chacun. J'appelle ça le mot de la fin. Ça permet d'ajouter peut-être une petite conclusion à ce qui a été dit ou si on a oublié de dire quelque chose, c'est encore le moment de le faire. Et puis après, une fois qu'on a fini notre tour de table, on va pouvoir se quitter parce que je crois qu'on a effectivement répondu à toutes les questions. Je voulais profiter d'une dernière question qui est apparue. Le problème du conseil syndical et le choix du fournisseur d'énergie. D'accord. Comment s'y retrouver dans les contrats ? Il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut consulter. Alors, le centre de régulation de l'énergie, la CRE, vous apportera un certain nombre de fournisseurs d'énergie. Après, il faut les consulter. Aujourd'hui, avec l'évolution du prix de l'énergie, oui, ce sont des discussions à avoir avec individuellement chacun des fournisseurs. Là, il n'y a pas d'autre méthode à mon avis. Voilà. Et puis, moi, je suis à la disposition de tous pour apporter des réponses aux interrogations, d'étudier éventuellement des solutions avec les différentes copropriétés. Voilà. Je suis très ouvert sur la question. Exactement. Et alors, pour tous ceux qui sont inscrits et qui ont même participé, vous recevrez les présentations. Alors, on n'a pas eu le temps forcément de tout déployer, de tout vous expliquer, de tout vous montrer. Vous regarderez ça tranquillement, ça vous permettra d'avoir un support et peut-être de compléter avec ce qui a été dit ce soir, puisque vous avez vu qu'il y a des précisions encore à apporter, il y a des choses que, il y a des tableaux, il y a des schémas et peut-être que ce n'est pas évident de tout raconter comme ça ce soir. Alors, peut-être Stéphane, oui, il veut dire... Un petit mot de la fin, je vais faire très court, je reviens un petit peu sur... J'avais un petit peu démarré par ça, de dire, voilà, s'il n'y a pas un conseil à donner, je ne sais pas si je peux en donner un, mais c'est de continuer à regarder vraiment globalité pour réduire ces économies entre ce qu'a dit Corinne, Giovanni, Jean-Baptiste. Il faut vraiment se... Je parlais tout à l'heure un petit peu en son, il faut se réunir autour d'une table pour résoudre le problème, c'est de prendre vraiment tous les problèmes, d'en discuter, d'en discuter ensemble, même parfois faire bien les thermostatiques par rapport aux répartiteurs, Donc, le chauffe-agiste était partie intégrante. On a eu un échange très, très intéressant lors d'une réunion, il y a des choses qui en sont sorties, donc pensez vraiment à discuter tous entre vous et nous, voilà, on est le comptage, donc vous allez bientôt sur le comptage pour réduire les charges, mais il faut discuter entre vous, il y a des belles solutions qui peuvent être en plus en partie financées, donc ce sera le mot de la fin. Merci Stéphane. Et puis, ce n'est pas le dernier mot, c'est juste le mot de ce soir. Juste pour ce soir. Alors, Jean-Baptiste, bon, alors Jean-Baptiste, c'est vrai qu'il nous a montré sa solution et il est passionné, il connaît ça par cœur, c'est son immeuble, il a déployé ça, il a eu un prix, donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc, peut-être, Jean-Baptiste, est-ce qu'on aura le droit de partager cette présentation avec nos invités de ce soir pour qu'ils puissent en prendre connaissance ? Eric Lenn, le président d'Efficap ne pouvait pas venir ce soir, il est un conseil syndical important. On le salue, tu verras la vidéo. Voilà, mais bien sûr, on peut vous faire prévenir une plaquette, etc. Moi, ce que je voulais juste souligner, c'est comme l'a dit Stéphane, comme l'a dit Giovanni, il y a beaucoup de solutions qui existent. C'est avant tout un travail d'équipe. Ce n'est pas un spécialiste dans sa discipline qui va pouvoir vous tirer d'affaires. la mise en place d'une trajectoire d'amélioration de l'efficacité énergétique d'un immeuble, du confort, des économies. Ça devient un sujet brûlant, bien sûr, parce que c'est de plus en plus d'actualité, les prix de l'énergie flambent. Mais c'est avant tout un travail d'équipe avec le syndic, le chauffagiste en place, différents experts. Et il faut vraiment élargir la consultation pour aller prendre les bonnes idées. Ce ne sont pas nécessairement d'ailleurs les idées ne sont pas nécessairement la rénovation complète du bâti qu'il faut faire tout de suite. Il y a énormément à gagner au niveau du réglage des équipements déjà existants. Et là-dessus, effectivement, ça fonctionne très bien. Moi, personnellement, j'ai hâte que les chauffagistes me proposent de l'hydrogène parce que le jour où on injectera autre chose que des machins carbonés dans le tuyau, on aura réglé le problème et à la limite, on n'aura même plus besoin de faire tous ces grands travaux qui eux-mêmes consomment beaucoup de CO2. Donc, il n'y en a pas autour de la table, mais si on peut peser pour que maintenant l'hydrogène soit enfin injecté progressivement dans nos immeubles, j'y crois personnellement, c'est la solution. Et je regrette qu'on se lance dans des centrales nucléaires qui ne marcheront que dans 15 ans ou 20 ans. Avec les milliards qu'on a pour ces centrales, il faudrait peut-être en faire, peut-être, mais aussi en donner à des gens comme nous pragmatiques, terrain, pour qu'on mette très vite ces énergies et ces bonnes idées en place et que les économies de CO2 commencent tout de suite. Eh bien, le message peut-être montera jusqu'à notre ministre, nos deux ministres de l'écologie, du logement. Enfin, il n'y a pas de ministre de logement. Qu'est-ce que je raconte ? Oh là là, la bêtise. Non, non, de la transition écologique et autres. Peut-être que, bon, voilà, le message passera. Merci, Jean-Baptiste. Merci à tous. Et puis, voilà, c'est un retour d'expérience intéressant et qui va sûrement, je pense, se déployer. J'espère, en tout cas. Corinne, alors, Corinne, elle a commencé, elle va terminer. C'est comme ça, Corinne. Je suis en retard. Le mot de la fin de Corinne. Eh bien, écoutez, non, c'était des présentations très intéressantes. Et effectivement, moi, je pense que Stéphane a tout à fait raison. Il faut qu'on travaille en réseau parce qu'on ne peut pas être universel sur des problématiques aussi complexes. Et nous, chez Alto, on le fait couramment d'être entre professionnels en réseau de façon à aider au maximum des gens qui ne sont pas forcément sachants et un peu perdus et qui, du coup, ont du mal à prendre des décisions. Sur le petit mot sur l'énergie, les négociations sur les prix de l'énergie, moi, je trouve que les courtiers en énergie font un excellent travail. Il ne faut pas hésiter à aller les solliciter parce que comparer des contrats d'énergie, c'est un peu comme comparer aussi des op téléphoniques et je sais que nous, on travaille pas mal avec mon courtier énergie pour qu'ils aident certains de nos clients aussi dans leur optimisation de contrat et je trouve qu'il faut un travail très intéressant. Donc ça, c'est un… Je n'ai rien à y gagner mais… Non, mais c'est vrai. Alors ça, c'est un rendez-vous coproi par entière parce que là, il y a beaucoup de choses à dire et c'est vrai que si on commence à mettre le doigt là-dedans, c'est foutu. Donc on a fait en sorte de se recentrer vraiment sur l'équipement, le chauffage. On a bien sûr dit qu'il y avait différents types d'énergie. On en a même parlé. D'ailleurs, il y a Marc qui veut lancer une pétition pour l'hydrogène. Donc voilà, ça fait des émules. Là, c'est parti. Ça y est, le message a de l'écho. Donc non, c'est vrai que l'énergie aujourd'hui, c'est un sujet très, très important mais ce n'est pas dit que… Voilà, ce n'est pas prévu là d'en parler plus que ça jusqu'à l'été. Mais je pense qu'avec l'hiver, on reviendra là-dessus. Je pense que ça sera intéressant de revenir sur l'énergie. Deux derniers mots, Isabelle. Oui, bien sûr. Comme je suis dans une entreprise qui est spécialisée dans le financement, l'efficacité énergétique, la plupart des sujets dont vous avez parlé portent du certificat d'économie d'énergie. Ils ne sont pas toujours faciles à mobiliser mais en tout cas, aller chercher l'expertise et ne passer pas à côté des financements, les optimiseurs de relance, les changements de chaudière, les régulateurs. Il y a énormément de fiches qui tournent autour du chauffage collectif, les robinets thermostatiques. Il ne faut surtout pas passer à côté parce que ça représente 3 à 5 % quand même de votre facture d'énergie, ce dispositif. Donc autant récupérer ce qu'on a investi et ça sera le mot de la fin en espérant qu'effectivement on arrive à mettre en place des solutions simples et concrètes et j'ai l'impression qu'elles existent et qu'il n'y a plus qu'à. Je pense qu'on a de la chance nous en France qui disaient qu'on n'a pas de pétrole mais qu'on a des idées. Je crois que ça va revenir au goût du jour. Il vaut mieux qu'on ait des idées effectivement parce qu'on va devoir se serrer un peu la ceinture. Merci à tous pour vos interventions qui sont toujours passionnantes, intéressantes où l'on apprend beaucoup de choses et qui sont très utiles à nos copropriétaires et à nos copropriétés. On a Roger qui nous fait un roman. Roger, c'est peut-être plus possible. Est-ce que c'était une question ou est-ce que le temps est limité ? Merci pour vos contributions. Je reste un peu sur la fin car on n'a pas abordé la démarche de mise en place d'un comptage de chauffage. Comment intégrer cela dans une démarche globale de rénovation énergétique ? Quelles sont les différentes technologies ? Oui, c'est vrai qu'on est allé un peu vite en besogne, n'est-ce pas Stéphane ? On y reviendra peut-être. On en discuterra dans le cadre d'autres discussions. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On en discutera. Voilà. Stéphane est à notre disposition et il sera tout à fait d'accord pour qu'on reparle de tout ça et qu'on rédige des beaux articles sur ces questions. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt pour nos prochains événements. Je remercie tous nos invités. Portez-vous bien et j'espère vous voir la semaine prochaine. à bientôt tout le monde. Merci Gladys. Au revoir. Merci Gladys. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501